bonjour je vais sur un tournage pour un clip publicitaire pour une application je vous en dirai plus là bas mais là il est 8h j'ai plus l'habitude de me lever aussitôt je joue dans ce clip donc on va me voir quoi donc faut que je sois un peu plus prêche que ça à toute effet en bombe voilà c'est déjà un peu mieux je me suis coiffé maquillée la balle re poit frais et peut-être que je mettrais du rouge à lèvres je verrai avec les réals je vous expliquerai tout sur place comme ça on se perd pas dans les explications et on répète pas des mille fois les choses et puis je vais m'habiller et c'est tip art et regardez qui vient avec nous ici aujourd'hui je comprends rien c'est de la gamme tard mais c'est quoi ça alors c'est un peu un tournage en famille donc les réals c'est Théo et Josh donc c'est mes deux meilleurs potes depuis 4 ans il y a Louis le photographe dès qu'on a besoin d'un photographe évidemment on appelle oui puisque the best one en régie il y a la petite aliénor que vous avez vu avec moi dans je teste les cheerleading ouais je teste le 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 sel défense on nique les mers on reste c'est un tournage donc c'est cool mais en plus on est en famille on est dimanche du coup avec le confinement et tout on a une attestation pour pouvoir aller bosser quoi et on est dimanche en plus du coup il y a qu'ils perçent à voir le métro le goût du gang regardez c'est censé être moi qui l'ai fait le vert qui rappelle les cheveux c'est carrément moi j'adore du coup aliénor est régisseuse sur le tournage est ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est le taf de régisseuse c'est un peu un rôle de maman donc du coup entre radis échalotté mentale le repas s'annonce copieux nourriture bonne humeur c'est le proche parce que c'est mon truc Steve c'est ton réalisateur j'ai pas le temps oui tu peux nous dire ce que tu fais sur ce tournage il joue le rôle d'un photographe tu peux nous expliquer vite fait en deux mots le métier de script en gros j'assure le montage sur le tournage tu veilles à la chronologie dans le futur en fait waouh aujourd'hui on est là pour faire la pub de ton projet d'application exactement est-ce que tu peux nous en parler nous expliquer vite fait ce concept alors ouais bien sûr c'est très simple en fait ce qu'on a mis en place c'est une marketplace donc marketplace tu vois c'est semblable à des plateformes où les particuliers exposent leurs produits dessus et là c'est dédié uniquement au milieu artistique les gens exposent leurs produits et ils fixent le prix qu'ils veulent ils sont complètement indépendants c'est semblable tu vois amazon des trucs comme ça sauf que là c'est est-il c'est dans le milieu de l'art et on ne prend pas de commission contrairement aux galeries classiques où justement tu as 50 à 60% sur les produits des toiles et des œuvres d'art là c'est vraiment quelque chose d'innovant de social en même temps parce que justement on veut donner le pouvoir aux artistes leurs produits c'est 100% pour eux fait par eux et c'est normal pour nous utiliser le prix alors juste rémunération c'est comme un abonnement Netflix c'est exactement ça donc c'est mensuel et au début on a la première version où tu peux exposer 5 heures c'est gratuit pour tout le monde sans exception ensuite tu as 15 euros tu as 15 heures par mois et ensuite pour 30 euros tu as 50 heures là c'est le hype exactement c'est le forfait premium tu dis ça t'a mis comment ? bah écoute en fait j'ai toujours été plus ou moins mêlé à l'art parce que mon grand-père il était mécène pour les artistes dans les pays d'est et voyant en fait tout ce qui se passe dans les milieux que c'est très communautaire tu vois on a un peu cette image et il y a tellement de potentiel de création aujourd'hui que les réseaux sociaux on a accès à tellement d'informations on s'est dit justement pourquoi pas faire quelque chose beaucoup plus ouvert et démocratiser l'art en fait c'est exactement ça on est 12 en tout et là justement dans trois jours on part lancer la filière Arby API Asie c'est une application ? c'est une application mais aussi disponible sur web en site ok et du coup c'est disponible sur iOS et Google Play les deux plateformes ok cool et donc là c'est du faux s'ils veulent remplir ? alors ça va sortir normalement début décembre mi-décembre à peu près ok donc de toute façon allez liker la page Arby API France vous verrez vous aurez toutes les actualités dessus mais ça va sortir vraiment c'est une histoire de quelques jours là ok donc oui donc bientôt en fait la semaine pro dans deux semaines ? c'est dans deux semaines à peu près ouais c'est ça donc quand la vidéo sortira normalement c'est... normalement c'est bon je vous mettrais évidemment tous les liens en barre d'infos etc pour que vous puissiez télécharger l'application et tout et en tout cas moi je trouve que c'est une putain d'idée parce que c'est vrai que l'art, la photo etc vu que je suis un peu dans ce monde là je me rends compte que bah c'est hyper difficile pour ceux qui veulent en vivre et je trouve ça trop bien comme initiative et je suis trop contente que t'aies fait ça merci beaucoup pour ça, ça s'est tous amotivés c'est trop cool, bah écoute merci merci à toi et puis on va te faire une pub comme ça en bande comme on dit ici ok du coup je suis avec les réals de la publicité qui sont euh... je suis avec Gio, c'est la miaf est-ce que vite fait vous pouvez nous faire le scénar en deux spi de la pub ? je te laisse Théo Guillaume l'acteur principal va en fait se balader tout au long du plan séquence et voir différents artistes pour... en fait ils représentent l'application et ils montrent qu'il peut accompagner différents types d'artistes et c'est comme ça qu'on va le voir à travers les conséquences donc d'abord il y aura un photographe après un podcast ensuite un dessinateur et on finit sur un print voilà exactement et c'est qui le peintre ? non c'est qu'il n'y a pas de... on l'a pas trouvé je crois on explique qu'est-ce pas qu'il prend une ème ? il n'était pas dispo du coup on a appelé pourquoi on a pris l'où ? la coupe d'artistes ça c'est incroyable ça c'est incroyable ça c'est incroyable vous avez eu l'idée comment ça s'est passé votre recherche ? c'était parce que Guillaume en gros il est venu vous voir et il vous a juste demandé de faire une publicité pour faire une application ouais et du coup vous avez travaillé avec lui sur le scénar ou vous avez posé ? ouais bah en fait on a eu pas mal d'idées on est passé par plein de trucs des trucs complètement différents Guillaume vraiment c'est quelque chose où on comprenne vraiment le produit que ce soit pas abstrait du coup on a décidé vraiment un gars qui parle à la caméra et du coup c'est un ? c'est quoi un plan séquence ? c'est un plan en une seule séquence c'est une séquence en un seul plan plutôt ? c'est une séquence en un seul plan du coup en gros on a un seul plan qui fait tout le long de la publicité et donc il n'y a pas de coupe et ce qui est hyper compliqué c'est que du coup tous les figurants toutes les paroles, tous les dialogues etc. ils doivent être hyper synchro le caméraman il doit être hyper synchro, le son doit être synchro etc. donc c'est quelque chose vous allez te lancer un petit défi comme on dit ouais c'est le premier conférent je connais bien le cinéma t'en espoir ? ouais justement j'ai des études monsieur Josh, réalisateur alors dites nous tous ce projet ça fait quoi d'avoir reçu deux oscars ? bah en fait ce projet c'est vraiment moi tout seul quoi c'est vraiment moi 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 j'y ai pensé Théo il est là vraiment pour le duo dynamique, pour le nom parce que c'est à l'éloignement pour la crédibilité quoi après voilà quoi moi je me suis fait tout seul j'ai besoin de personne ok et voilà bah lui mes reconnaissantes ah grave heureusement qu'il est dans ma vie sans moi t'étais pas ouais c'est ça voilà oui bah c'est lui qui m'a fait bah instagram c'est moi qui ai écrit instagram ok c'est lui qui publie les photos c'est moi ouais ah t'es l'agent c'est l'agent je suis agent, manager réalisateur je suis showrunner on peut le dire en plus rappeur rappeur de talent et normalement je suis acteur aussi j'ai la fame de jeu parce qu'à un moment je peux pas réaliser, jouer, faire la lumière après bah oui c'est compliqué t'es obligé de déléguer quoi franchement je trouve la blague elle va un peu trop loin c'est hyper long pas pour te couper mais c'est vraiment long regarde combien de minutes sous-estime ton thème c'est à quoi croire 2 minutes de blague c'est pas grave j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'ai hâte de voir ce que ça va donner pas mal j'ai vendu une mèvre la pause vas-y imagine que t'es Georges Cunet Georges Cunet ouais hi j'aime Georges Cunet oh how you doing ? je peux le dire avec une pause nue on est en pause alors on a une petite pause de 10 minutes et on est à la combien de prise ? 18ème prise 18ème parce que mauvais acteur il oublie son texte et tout plus la merde j'aimerais tellement dire c'est pas vrai mais en plus c'est vrai non c'est pas vrai en vrai tu t'en sors grave bien tu penses qu'on va faire combien de prises Louis ? moi je disais 36 entre 5 et 6000 je pense combien de prises ? de aujourd'hui combien on va en faire ? ouais putain on est malbars les gars il est même pas 16h on a le temps d'en faire 42 ? allez 25 on est encore là demain matin oh 25 t'es gentil mec t'es gentil ça fait de la cuisine vous faites quoi ? une petite salle j'adore les dédicaces en tout cas c'est quoi ? tapez un en commentaire pour celui-là tapez deux en commentaire pour celui-là dépêche toi on t'attend tous Nigel merci beaucoup les gars bonne tournage pour Annon et le tor the Yeah ! Donc on a fini le plan séquence et là ils ont quelques inserts à faire etc. au cas où le plan séquence faut foire ou quoi. Et voilà, il reste du coup des sons seuls, c'est à dire qu'on prend le son de la pièce. Donc tout le monde se tait et on prend juste le son de la pièce pour faire des petits raccorsons et tout. Et des petits inserts donc des gros plans. Salut ! J'ai mal au dos frère Georges ! Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a... Un capi ! Pour la vie ! Tape là ! Yeah ! Non mais tu fais pas chier ! En plus on est en retard là ! Je te vois ! Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une super journée, c'était une super expérience. Je vous mets tous les liens en barre d'infos que ce soit le site, l'application ou même la pub parce que je vous ai pas montré le résultat de la pub mais je vous mets le lien pour aller la voir. Pour avoir mon jeu d'actrice totalement incroyable. Et je remercie Guillaume qui est un copain qui m'a fait vivre l'aventure avec lui. Je suis très 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 contente et je suis trop fan de son projet parce que je trouve que ça rend l'art accessible à tout le monde. Donc c'est trop trop cool. Et puis voilà, allez acheter vos meilleures oeuvres ! Et puis voilà, je vous fais des bisous, passez une bonne journée, soirée, vie... Voilà ! Vive la life. La life. La life.